6h34, c'était hier sur Europe 1, la ministre de la Transition énergétique Agnès Pannier-Runacher nous le confirmait, l'État n'exclut pas de renationaliser EDF. Cette décision, elle sera regardée, elle n'est pas tranchée, mais elle n'est pas exclue. Si nous avons une majorité à l'Assemblée nationale, nous pourrons travailler sur la trajectoire actionnariale, donc qui compose l'actionnariat d'EDF. Maude Descamps, ça fait près de 20 ans qu'EDF est devenue une société anonyme. Qu'est-ce que ça changerait concrètement de la retransformer en établissement public aujourd'hui ? L'enjeu serait avant tout de financer le nouveau programme nucléaire français, c'est-à-dire les 6 centrales EPR qu'EDF va devoir construire dans les prochaines années. Le coût estimé est aux alentours de 60 milliards d'euros. Or, EDF est déjà lourdement endettée. De plus, la décision du gouvernement de contraindre l'énergéticien à vendre davantage d'électricité à bas prix à ses concurrents pour limiter la hausse de notre facture d'électricité a aggravé la situation financière de l'entreprise. Alors, l'État détient déjà 85% du capital d'EDF. Il ne faudrait débourser que 5 à 6 milliards d'euros pour nationaliser le géant de l'électricité. L'État devrait ensuite assurer le financement du nouveau nucléaire, soit par les finances publiques, soit en augmentant les factures. Maude Descamps du service économie d'Europe.